Bonjour enfants de valeurs, je suis Alison. Bienvenue dans notre atelier des valeurs. Commençons par une petite devinette. Je suis un animal qui sourit tout le temps. Je vis en hauteur, suspendue tête en bas. Je me nourris essentiellement de feuilles, de fruits ou de fleurs. Je suis douée pour ne rien faire. J'aime dormir toute la journée. Et si tu m'appelles, je viendrai très 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 lentement. Qui suis-je? Oui, bravo! Je suis le paresseux. Le paresseux aime vivre très haut dans les arbres. Il vit la plupart de son temps tête en bas. Il ne risque pas de tomber grâce à ses griffes puissantes et recourbées qui font comme des crochets. Quand il se déplace, ses mouvements sont toujours très lents. Il passe entre 14 et 16 heures par jour à se reposer. Notre ami le paresseux descend de son arbre une à deux fois par semaine environ pour faire ses besoins. C'est à ce moment-là qu'il est le plus en danger. Il se déplace lentement entre les branches des arbres. Même lorsqu'il cligne des yeux, il le fait au ralenti. Et si tu essayais, fais comme moi, bouge au ralenti. Comme c'est amusant! Mais si tu devais passer une journée comme ça, je pense que tu t'en irais très très vite. En plus de l'animal, le mot paresseux désigne une personne qui n'aime pas travailler et qui n'aime pas nettoyer ou ranger sa maison. Et lorsqu'elle le fait, elle le fait très lentement. Les paresseux n'aiment pas faire leur devoir ou ranger leur chambre. Ils disent toujours qu'ils sont fatigués ou que c'est trop difficile. Dis-moi, es-tu un paresseux? J'espère que non. Si parfois tu es un peu paresseux, il est temps pour toi de changer. Je te propose de devenir travailleur comme l'abeille. Regardons la petite abeille. À une minute de pause, elle travaille. Elle a un rôle très important dans la nature. C'est-à-dire que lorsqu'elle butine les fleurs, elle transfère le pollen de fleurs en fleurs, ce qui permet aux plantes de se reproduire. Et c'est grâce à ce travail que nous pouvons manger de bons fruits. Arrivée dans sa maison, la ruche, elle rejoint sa famille et ensemble, elle travaille pour fabriquer du bon miel. Une petite abeille ne vit que 40 jours, sauf la reine, qui vit 4 ou 5 ans. Dans la famille abeille, il y a la reine, qui pend des oeufs, les ouvrières, qui travaillent à l'organisation de la vie dans la ruche, et les soldates, qui protègent et partent butiner les fleurs pour amener à manger. Pas de paresseux chez les abeilles. Les abeilles travaillent. Elles coopèrent dans le respect. Chacune a un rôle à jouer. Toi aussi, sois comme une abeille, sois travailleur. Tu as un rôle à jouer là où tu te trouves. À la maison, aide pour avoir une chambre propre et agréable. À l'école, travaille pour avoir de bons résultats et un bon comportement. Tu seras fier de toi. La Bible dit que Dieu n'aime pas que tu sois paresseux. Il veut que tu sois un enfant travailleur. Je suis sûre que tu aimes aider tes parents ou que tu es fier quand tu travailles et que tu réussis. Fais une liste des choses que tu peux faire pour aider. Même si tu es tout petit, tu peux déjà aider, travailler pour apprendre et t'améliorer. Et hop ! Au travail et deviens meilleur ! Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux être travailleur comme l'abeille et non paresseux. Aide-moi à être meilleur chaque jour. À bientôt, enfants de valeur et merci pour ton écoute ! Sous-titrage ST' 501